Comment créer ses propres paroles sans musique ? Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu t'intéresses certainement à l'écriture, à la composition, tu as envie d'écrire tes textes, mais que ça ne ressemble pas à des poèmes ou des nouvelles, mais que ça ressemble vraiment à des chansons. Alors, reste avec moi, je vais te partager une technique qui est très puissante, qui marche à tous les coups, validée à 100% par tous les élèves que j'ai pu accompagner sur cette thématique. Si tu ne me connais pas encore, moi je m'appelle Antoine, je suis coach vocal, j'aide les chanteuses et les chanteurs qui souhaitent améliorer leur voix et je les aide dans le processus d'écriture à accoucher de leurs premières chansons, paroles et musiques. Alors, quand on veut écrire des paroles, il y a souvent ce débat, c'est d'abord les paroles, d'abord la musique, oui mais finalement c'est quoi le mieux ? Et en réalité, je vais te dire, il n'y a aucune règle, il n'y a aucune règle. Il y a des gens qui vont être plutôt d'abord les paroles, c'est du texte qui vient, il y a d'autres personnes, c'est d'abord la musique et il y a des personnes où ça change. Dans mon cas par exemple, c'est variable, ça va dépendre. Des fois, j'ai une petite mélodie qui vient, c'est sympa cette mélodie, j'en ferai bien une chanson. Et puis des fois, c'est un mot, un texte, une petite ligne, je me note ça dans un coin et ça peut être l'amorce d'une future chanson. Donc finalement, déjà la vraie solution pour moi pour clore ce débat, d'abord les paroles ou d'abord la musique, ça va être quoi ? Ça va être de respecter ta source d'inspiration. Si les idées de chansons, elles te viennent d'abord en texte, en paroles, peu importe qu'il n'y ait pas de musique, commence par écrire les textes. Si à l'inverse, ce sont souvent des mélodies qui te viennent, prends ce qui vient, n'attends pas d'avoir des paroles ou un texte et bosse sur tes mélodies. Maintenant, aujourd'hui, je voudrais t'aider si tu es dans le cas où toi, c'est plutôt le texte qui vient et tu n'as pas trop de mélodies sur laquelle tu as appuyé et c'est surtout le texte. Tu te dis que finalement, le problème, c'est qu'un texte, s'il n'y a pas la mélodie, je ne suis pas vraiment sûr que ce soit une chanson parce que du coup, ça va être un petit peu des mots sur du papier. Qu'est-ce qui différencie ça d'un poème ? Qu'est-ce qui différencie ça juste d'un conte ou d'une histoire ou d'une nouvelle ? Tu as tout à fait raison et je vais te partager du coup vraiment une super astuce pour pouvoir avancer là-dessus. Alors, n'hésite pas à partager cette vidéo à tes amis, mets un petit pouce en haut ou un petit pouce en bas, c'est très important pour nous pour le référencement de cette chaîne et ça permet de faire découvrir au plus grand nombre les astuces que je peux partager toutes les semaines, tous les dimanches à 17 heures. Alors, la petite astuce, quelle est-elle ? Si toi, ton truc, c'est les textes. Donc, tu as des mots qui commencent à venir. Le problème, c'est que tu n'as pas de musique, de support pour mettre derrière. Du coup, tu te dis finalement, est-ce que ça va vraiment ressembler à une chanson ? Tu as tout à fait raison, ça peut être très intéressant d'avoir une musique support et c'est là que va se baser l'astuce. Ce qui va se passer, si tu fais ça, l'astuce que je te donne, ça voudra dire qu'ensuite, il faudra que tu collabores avec quelqu'un d'autre pour écrire la musique. Tu vas comprendre pourquoi. L'idée, ça va être de te rendre sur YouTube et de taper karaoké. Tu tapes karaoké. Tu n'as même pas besoin de mettre de titre. Là-dessus, tu vas avoir des bandes-sons, des instrumentales. Ça veut dire que tu vas avoir des musiques avec souvent un guide, avec un guide vocal. Souvent, c'est une flûte ou un instrument qui chante une mélodie. L'idéal, c'est que tu ne connaisses pas la musique, que tu ne connaisses pas la chanson. En fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas t'appuyer sur cette ligne mélodique pour écrire tes paroles de chanson. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si tu as une mélodique qui fait . Toi, tu pourras écrire « j'étais là hier ». Après, c'est la ligne mélodique qui ferait « sur le pont Balta ». Ça colle. Toi, tu vas pouvoir coller comme ça tes syllabes et tes mots sur cette mélodie. On est bien d'accord qu'en fait, cette mélodie va servir d'été. Tu sais, quand on construit des bâtiments, on met des zétés pour soutenir le bâtiment jusqu'à ce qu'il soit terminé. Quand on construit une voûte, par exemple, quand on va mettre la clé de voûte, la voûte va tenir par elle-même et on va pouvoir enlever les zétés. C'est ce qui va se passer. C'est-à-dire que tu vas t'appuyer sur cette chanson. L'idéal, c'est que tu ne la connaisses pas. Il y a une mélodie. Ça veut dire qu'elle a déjà la forme d'une chanson. Toi, tu vas utiliser le nombre de pieds de cette mélodie pour inspirer ton texte. C'est ce qui va faire que ton texte va forcément être le texte d'une chanson. Une fois que tu auras fait ça, c'est là où je te disais que ça va être compliqué pour toi ensuite de faire la musique parce que toi, tu vas avoir en tête la musique d'origine. Or, il ne s'agit absolument pas de plagier. On va juste emprunter la structure comme ça, comme des étaient, la structure de cette mélodie qui existe déjà. Une fois que tu vas avoir ton texte, tu vas pouvoir chercher une collaboration avec un musicien, un compositeur qui va pouvoir ensuite lui… Alors, lui, il ne va absolument pas connaître la mélodie d'origine. Lui, il va juste avoir ton texte. Il va se dire « Sympa, il y a déjà un nombre de pieds, il y a déjà une structure. Cool, ça va être très agréable à mettre en musique. » Et il va pouvoir mettre en musique ton texte. Voilà. Alors, j'espère que c'est bien clair. L'idée n'est absolument pas de plagier une chanson existante. On va se servir de la chanson existante, de la mélodie existante juste comme un support. Un support pour avoir quelque chose sur lequel t'appuyer, ce qui sera peut-être plus facile pour toi, du coup, pour te projeter et commencer à écrire ton texte. Une fois que ton texte sera terminé, on va virer l'audio puisqu'il appartient déjà à quelqu'un. On va donner le texte à un musicien qui, lui, va pouvoir mettre en musique le texte. Ça va être peut-être le début d'une belle collaboration. Alors, ça, c'est une petite astuce qu'on peut utiliser. Quand j'accompagne de manière individuelle les chanteuses et les chanteurs qui veulent écrire leurs chansons, c'est en général, ce truc-là, si tu veux, c'est vraiment quelque chose qui les frappe. C'est cette facilité que je peux avoir avec certaines techniques à les aider à avancer dans leur texte sans se servir de l'astuce que je t'ai donnée. Là, je te donne cette astuce très volontiers parce que je sais qu'elle est très aidante. Mais voilà, en coaching individuel, on prend des raccourcis parce que j'ai d'autres techniques que je peux utiliser avec mes élèves. Alors, si c'est quelque chose qui te parle, je vais te laisser un petit lien sous cette vidéo dans la description pour obtenir des informations sur mon accompagnement individuel. C'est un accompagnement dans lequel j'aide les chanteuses et les chanteurs amateurs à créer leurs premières chansons. On n'est pas là pour faire 5 millions de vues sur YouTube. Ce n'est pas ça, la promesse. L'idée vraiment, c'est que si tu butes là-dessus, tu puisses, dans le process d'écriture, accoucher de ton premier titre. Ça s'étale sur 12 semaines et on fait ça de manière individuelle. Si ça t'intéresse, clique sur le lien dans la description. Tu accéderas à une vidéo de présentation qui t'expliquera un petit peu comment ça fonctionne, comment fonctionne cet accompagnement. Si ça te parle, tu pourras prendre rendez-vous. On prendra 10 minutes pour échanger ensemble sur ton projet et si on voit que ça match, on pourra avancer ensemble. Je te souhaite beaucoup de succès dans ta création de paroles. Je te dis peut-être à bientôt si tu prends rendez-vous avec moi pour échanger sur ton projet. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, crée-nous de belles paroles. Ciao !